Dans ce deuxième chapitre de ce cours, on va regarder comment on peut définir des nouveaux opérateurs à l'aide de fonctions et comment en fait les opérateurs sont simplement des appels de fonctions. On a vu dans les cours précédents qu'il existait un certain nombre d'opérateurs qu'on pouvait utiliser par exemple avec les types entiers ou les types flottants. Par exemple ici, si on a une définition val x qui est un entier qui est égal à 5, pardon val y qui est égal à 8, notez ici que le type peut être inféré automatiquement par le compilateur, si j'écris x plus y, on peut évaluer ça et on a vu quelles étaient les règles pour l'évaluation de ces opérateurs-là. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que les classes int et float sont particulières ? En réalité, non. Ce sont des classes qui, en arrière-plan, en tout cas sur la machine virtuelle Java, utilisent les types primitifs int et float, mais autrement, ce sont des classes tout à fait normales en ce cas-là. Du coup, on peut se poser la question légitimement, est-ce qu'il est possible de faire autre chose pour notre classe rationnelle que x.addY ? En réalité, il n'y a pas de raison que ce soit différent et on va voir maintenant comment on peut implémenter x plus y pour nos nombres rationnels Q. Alors, pour pouvoir définir des nouveaux opérateurs, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin, dans un premier temps, d'une notation particulière qu'on va appeler la notation infixée. Et la deuxième règle qu'il nous faut, c'est une manière de définir des identificateurs de manière un peu relâchée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un identificateur valide commence normalement par une lettre, suivie optionnellement de lettres et de chiffres. Par exemple, lorsqu'on définit val fou, fou est un identificateur, et bien cet identificateur-là doit commencer par une lettre, suivie de lettres ou de chiffres. Ça veut dire également qu'on n'a pas le droit de définir un identificateur comme ceci, ou de définir un identificateur comme, par exemple, ceci, avec f étoile, parce que étoile n'est pas une lettre standard. Alors, avec cette règle qu'on va relâcher un tout petit peu, on va être capable de définir, finalement, des nouveaux opérateurs, comme on va le voir maintenant. Regardons tout d'abord ce que signifie la notation infixée. Alors, lorsqu'on a des opérateurs, on peut avoir des opérateurs qui sont dits préfixés. C'est le cas, par exemple, lorsque j'écris "-5", l'opérateur ici "-", se retrouve avant son opérant. Ça, c'est un opérateur préfixé. On a également des opérateurs post-fixés, comme c'est le cas ici. Le plus-plus, qui est donc l'opérateur, se retrouve après son opérande. Finalement, il existe une troisième classe d'opérateurs, c'est ce qu'on appelle les opérateurs infixés, qui se retrouvent entre leurs opérandes. Alors, comment on peut faire pour créer des nouveaux opérateurs ? Eh bien, pour chaque méthode qui existe, attention, pas des fonctions, mais des méthodes, ça doit donc être inclus dans une classe, Eh bien, chaque méthode qui prend un seul paramètre peut être utilisée comme un opérateur infixé en ce cas-là. Le principe est très simple. On enlève le point, on enlève les parenthèses et on obtient un opérateur infixé. Regardons un premier exemple ici en dessous. On a ici une méthode, add, qui prend un paramètre y. Pour transformer cet appel en un appel avec un opérateur infixé, on enlève le point, on enlève la parenthèse et on obtient ici x, add, y. Un deuxième exemple similaire. On a ici une méthode à un paramètre. Et là, on a la même chose, mais avec la notation infixée. Alors ça, c'est automatique. On n'a rien besoin de faire de particulier. Par contre, un petit mot d'attention, s'il vous plaît, n'utilisez cette manière de faire que pour les méthodes qui sont référentiellement transparentes. On ne veut pas que des méthodes qui ne sont pas référentiellement transparentes utilisent cette syntaxe-là. Ça, c'est pour des raisons de cohérence dans le langage. On essaie de ne pas faire ça. La deuxième règle qu'on va faire maintenant, c'est relâcher la règle pour les identificateurs. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, simplement, dans la grammaire du SCALA, il a été défini que des opérateurs puissent être utilisés comme des identificateurs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Java. Du coup, on a que les identificateurs peuvent être des identificateurs alphanumériques, qui vont commencer par une lettre, suivi d'une séquence de lettres ou de nombres. Une deuxième classe d'identificateurs, qui est elle nouvelle, est constituée par les opérateurs dits symboliques. Alors, un opérateur symbolique commence par un symbole d'opérateur, par exemple, fois, plus, moins, point d'interrogation, on verra la liste tout à l'heure, suivi d'autres symboles d'opérateurs. Et attention, l'underscore est une lettre. Alors, on peut, avec un opérateur symbolique, définir, par exemple, eh bien, plus, point d'interrogation, comme un opérateur, c'est tout à fait possible. Avec la définition des nouveaux opérateurs, on va pouvoir maintenant améliorer encore notre classe rationnelle pour qu'elle ressemble aux autres types numériques en ce cas-là. Alors, nous voilà avec notre classe rationnelle, qui est là, qui a été mise à jour avec le require pour éviter la division par zéro, et le constructeur auxiliaire. Donc, notre classe rationnelle fonctionne bien, et puis, je propose quand même une petite optimisation qui est liée au fait que, depuis qu'on a introduit la simplification, si j'ai un nombre rationnel comme, par exemple, moins un tiers, eh bien, on se retrouve tout le temps avec le moins qui se trouve au dénominateur. Ce n'est pas très élégant, donc je propose une manière de simplifier ça. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je vous propose que vous regardiez ça en détail de votre côté. Mais l'idée est qu'on va prendre la valeur absolue pour notre plus grand diviseur commun, et ensuite, on va contrôler, eh bien, quelle est la valeur du dénominateur, et changer notre n en fonction, et de la même manière, ici, on va refaire la même chose, de manière à ce qu'en fait, on aille tout le temps le symbole moins qui se trouve au numérateur pour faire ça. Donc, ça, c'était une petite optimisation. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que nos méthodes ressemblent à des opérateurs. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On va simplement remplacer le add par le plus, le moins par minus, le times par fois, la division par le symbole de division, l'égalité par le double égal, et puis là, on a le problème du moins une R. Donc, lorsqu'on va vouloir, lorsqu'on avait ici R1.neg, alors, vous voyez, ici, on avait un tiers, ça, ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'on aimerait bien pouvoir écrire moins R1. Alors, ça, ce moins qui est là, c'est le moins une R. Pour pouvoir faire un moins une R, le langage nous propose d'utiliser la syntaxe unary underscore, suivi de l'opérateur, et là, ça, ça va nous permettre de définir l'opérateur une R moins. Et donc, on constate que si j'exécute, eh bien, ça fonctionne comme on veut. Donc, ça, c'est pour la définition du moins une R. Avec ça, on a la possibilité d'écrire R1 plus R2, par exemple. peut-être passer en nombre positif, et vous voyez qu'on va obtenir nos opérations comme on le souhaitait. On a vu dans la démonstration qu'il était relativement simple de pouvoir remplacer les méthodes par des opérateurs, et puis que pour les opérateurs unaires, eh bien, le langage nous proposait le préfixe unary underscore pour pouvoir faire des opérateurs unaires. En réalité, les opérateurs sont des appels de méthode. Lorsqu'on écrit X plus Y, eh bien, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va appeler sur l'objet X la méthode plus avec comme argument Y. Lorsqu'on a un opérateur unaires, comme c'est le cas ici, eh bien, ça va être transformé comme X.nary underscore moins point d'interrogation. Alors, on peut se poser la question maintenant, très bien, on a défini des opérateurs, mais qu'en est-il des règles de précédence ? C'est-à-dire, est-ce que les règles de précédence sont toujours utiles et fonctionnent toujours ? Alors, imaginons qu'on définisse deux nombres rationnels, X et Y et que l'on souhaite faire des opérations mélangées. Alors, si on écrit, par exemple, X plus X fois Y, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est en réalité l'application de X plus X fois Y, la précédence du fois par rapport au plus sera prise correctement. Et ceci, même si on ne met pas les parenthèses, de la même manière, si on écrit X plus X le tout fois Y, eh bien, les parenthèses vont jouer leur rôle ici et on va pouvoir changer la précédence des opérateurs. Donc, même si on définit des nouveaux opérateurs, eh bien, les règles de précédence standard du langage vont être conservées, comme on va le voir tout de suite. Alors, comment fonctionnent les règles de précédence ? Eh bien, elles sont assez simples. En réalité, la précédence d'un opérateur est déterminée par le premier caractère de l'opérateur. Alors, on retrouve ici une table qui nous explique ces règles de précédence, du moins prioritaire au plus prioritaire ici. Et on voit, par exemple, que les opérateurs fois, divisé et modulo sont plus prioritaires, par exemple, que le plus. De la même manière, les opérateurs qui commencent par des lettres sont moins prioritaires que les autres. Et puis, grâce à ça, on va pouvoir retrouver la précédence des langages. Si on a deux opérateurs, par exemple, on se retrouve avec quelque chose comme X fois Y fois Z, eh bien, c'est l'associativité à gauche qui va être appliquée. Donc ici, on va appliquer en réalité X fois Y, le tout fois 3. C'est la règle d'associativité à gauche, avec une exception, l'opérateur 2.2. que nous rencontrerons lors de la leçon suivante. Je vous propose ici un petit exercice qui consiste à mettre des parenthèses sur l'expression qui se trouve ci-dessous en suivant les règles de précédence qui ont été vues dans le slide précédent. Alors, pour la correction, eh bien, on se retrouve avec la situation suivante. L'opérateur le plus prioritaire va être celui-ci. En effet, il n'est pas dans la table, c'est donc lui le plus prioritaire de tous. Donc, on va associer ces deux opérandes à cet opérateur en premier. On va ensuite avoir l'opérateur plus qui va être l'opérateur qui reste pour l'instant. On va avoir l'opérateur flèche-flèche qui vient après parce que le égal est en dessous. Donc, on va avoir cet opérateur-là. Ensuite, l'opérateur chapeau pour l'interrogation. L'opérateur pipe qui se trouve là. Et finalement, laisse, car il commence par des lettres. Et on obtient l'expression parenthésée qui se trouve là. Alors, on a développé notre classe rationnelle pour pouvoir faire des opérations entre des nombres rationnels. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir implémenter quelque chose comme un nombre rationnel R qu'on voudrait multiplier par 2. Et bien, pour faire ça, c'est relativement simple. On pourrait tout à fait définir dans la classe rationnelle une nouvelle méthode fois qui prendrait un entier. Ce serait une possibilité. Ça ne nous explique pas comment on peut faire pour faire 2 fois R. Parce qu'en effet, si on veut faire 2 fois R, ça va être en réalité c'est l'appel de la méthode fois avec comme argument R sur la classe int. Et on ne peut pas modifier la classe int, mais je vais vous montrer quelque chose qu'on va pouvoir approfondir dans la leçon sur les domaines spécifiques languages. Comment on fait pour rajouter les opérations à un type qui existe déjà ? Pour rajouter l'opération fois sur les nombres entiers, ce qu'on veut faire, c'est par exemple 2 fois R1. Alors, pour pouvoir faire ça, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle les conversions implicites. Alors, on ne va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais l'idée est de faire une fonction integer to rational dont le nom n'est pas très important, mais qui prend un entier en argument, qui produit un nombre rationnel et qui est défini simplement lorsqu'on a un entier, on crée un rationnel en faisant newRationalX. Et le fait de le définir implicitement fait que le compilateur Scala est capable de voir que lorsqu'on a besoin d'un rationnel alors qu'on a un entier, c'est cette fonction de conversion-là qui va être appelée. Et regardez ici, eh bien, mon code maintenant fonctionne deux fois, alors si j'exécute, pardon, deux fois un tiers va me donner ici deux tiers. Ça marche également dans l'autre sens parce que si je fais R1 fois 2, eh bien, ici, c'est la méthode fois de la classe rationnelle qui va être appelée. Ici, j'ai un entier, j'ai besoin d'un rationnel. La conversion se fait également dans ce sens-là ici et vous voyez que ça marche dans les deux sens. On va voir ça plus en détail dans la leçon sur les domaines spécifiques languages où on va utiliser ça pour pouvoir faire des conversions entre différents types pour pouvoir améliorer notre langage ou créer des nouveaux langages dans le langage. Pour conclure ce chapitre sur les opérateurs, on se rend bien compte que cette manière de pouvoir définir des opérateurs va nous permettre de créer des librairies qui sont assez riches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des nouveaux opérateurs facilement avec des appels qui vont être concis. Quand même, un mot d'attention, vos opérateurs doivent faire du sens. Il faut que vos opérateurs soient clairs. Si par exemple, vous définissez un opérateur comme ceci et la sémantique de cet opérateur est celle d'une multiplication, ça ne fera pas beaucoup de sens et ce sera difficile à utiliser votre librairie. Il faut être aussi attentif et ça, c'est un des reproches qu'on a fait à ce cas-là au début, c'est que de pouvoir définir des opérateurs comme par exemple quelque chose comme ça, ce n'est pas forcément très lisible et parfois, des noms de méthodes sont préférables.